On va travailler le pendule. On va d'abord se créer une forme de pendule ici, avec la boîte, par la suite avec le pivot. On va venir ajouter un pivot pour permettre au pendule de se balancer. Si on démarre notre scène, on va venir ensuite donner un mouvement à notre pendule, donc on peut le laisser aller. Un des éléments intéressants à démontrer sur le pendule, ça peut être entre autres d'afficher un tracé, peut-être de la vitesse en y sur le temps sur l'axe des x. Si on démarre, on va voir ce que ça donne. On va remarquer ici que la vitesse ne change pas s'il n'y a pas d'air. Si on ajoute l'air ici dans le bas, on va avoir une diminution, une perte en énergie de notre pendule. Il pourrait également être intéressant de faire varier la longueur pour vérifier la vitesse et aussi de venir voir, par exemple, dans le menu vitesse ici, de faire afficher la vitesse, faire afficher les forces pour démontrer, par exemple, que la force de la gravité agit, évidemment, vers le centre de la Terre et la vitesse sera donc en accélération, décélération de chaque côté du pendule. On peut faire une analyse de ces vecteurs-là avec les élèves. Et on va voir, par exemple, la vitesse de la vitesse. Et on va voir, par exemple, la vitesse de la vitesse. Et on va voir, par exemple, les élèves. Et on va voir, par exemple, les élèves.